Et nous revoici lancés pour cette game 2 de VP contre Payne. Une première game extrêmement intéressante avec un draft vraiment qui nous a surpris. D'ailleurs, c'était tellement intense que tout s'est effacé dans ma mémoire. Moi je me rappelle qu'il y avait un Storm chez VP, parce qu'on l'a pas vu la game, moi j'étais en cast à côté. Mais voilà, je sais qu'il y a eu un Storm chez VP. Il me semble qu'il y a eu un Teenie, mais je sais pas dans quel sens. Payne enlève Broodmother, Silencer, Bloodseeker. En face on enlève Enigma, Teenie, Nécro. Il nous reste donc dans les Moss Pickhead, l'Enchant, la CM, la Mirana, la Venge, la Potma et la Venge. Donc on a quand même encore pas mal de top pick, top ban disponibles. On a first pick, une Weaver chez Payne. Moi j'ai mal du tout. Ok. Je pense pas que l'euro doit être joué en first pick comme ça. Et une Dark Willow que je vois de plus en plus émerger dans les premiers picks. On regardait les stats tout à l'heure pendant notre cast et elle est dans le top 5, top 10, top 5. En tout cas, elle est aux portes des... je crois qu'elle a des picks 37 fois. Elle est vraiment en train d'apparaître. Et on met directement Dark Willow Void. Pas mal. Le Void de Ramsès, c'est un de ses héros favoris. Ouais. Très très sympa parce que là la Weaver honnêtement elle est obligée de faire Islandisk si elle veut survivre. Et puis en plus super contre avec le Time Dilatation qui empêche la Weaver de spammer ses sous-couchis. Tout à fait. Donc un bon contre naturel et en sort un Shen. Nice. Ça j'aime bien. Jamais. Bah le héros honnêtement on l'a pas énormément vu moi dans les mains des très grands joueurs. On a vu des effets de lignes mais le mec explose des effets de lignes. Je me rappelle qu'on avait casté une game sur la dé qui était une ligne spectre plus Shen. Contre eux c'était quelque chose comme Yojiro je crois. Mais les mecs les ont massacrés. Le Shen à lui tout seul a permis à une spec de gagner sa ligne quoi. D'accord. Donc vraiment on voit des choses super intéressantes. C'est très dur à jouer et très dur à bien gérer. Donc je sais pas si Payne est de très bons joueurs de Shen mais s'il le pique si tôt il doit m'être confiant. J'aime bien. On vient de supprimer la POTM du côté Payne dans leur quatrième ban. On enlève dans ce cas là la Vengeful chez Virtus Pro. On attend le cinquième ban chez Payne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire tourner autour de ce Void Dark Willow ? Alors déjà je pense que tu réfléchis un peu à l'Invoker. Quand t'as un Void tu réfléchis un peu au Scarlet Smudge mais il est plus très populaire et contre Weaver c'est un petit peu embêtant. La Mirana était un très bon combo à mettre pour la flèche sur la Chronosphère. Et sinon ce qu'on aime bien jouer, il me semble que VP aime bien jouer ce genre de strat avec le Void, c'est avoir un carry range. Comme ça tu peux mettre mid comme un sniper, un OD par exemple ou une Wind. Un héros qui peut taper pendant la Chronosphère. Ou alors une draw dans ce qu'on voit actuellement peut-être. Qui est un peu plus chiant à aller foutre à ton mid. Il le faisait avec DP aussi. On n'a pas vu beaucoup de DP dans ce... Non, quasiment pas. Je ne vais pas te mentir, je suis très content parce que j'aime bien ce jeu. Bon, ok. Mais euh... De l'Eschraq on en a vu un petit peu je crois à jour 2 très rapidement. Bah il y a assez peu ouais mais euh... Ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors écoutez... Ah il y a Shiba qui gosse tout nu. Ah merde ! C'est sur la télé 2 c'est ça ? Froget TV 2 vous avez de la nudité et des Shiba tout nu. Froget TV 1 ! Ah pardon ! Ah bah oui c'est nous ! D'accord donc le pantalon de Shiba vient de voler là-bas. Il se passe des choses en cette maison. Tu sais que plus les joueurs avancent, c'est vrai que c'est la proximité des gens petit à petit. Ca apporte une sorte de... D'homosexualité latente. On commence à avoir les rapprochements. Moi je n'ai pas de l'homosexualité, c'est de la fraternité tu vois. On se serre les coudes, on s'entraide. C'est un peu comme à l'armée. C'est un peu comme à l'armée. C'est une fraternité. Genre on est serrés tous ensemble vers un seul et unique objectif. La loi vous informe que nous sommes ici pour du Dota et non du sexe. Exceptionnel. C'est vrai. Exceptionnel. Et c'est ça aussi la Froget TV. La Froget TV c'est ça. Ah tu vois, on fait toujours pareil. On est toujours caractérisé par faire un canapé. Bonjour, la la la, on va parler des games. Après on va parler d'un draft. Est-ce que finalement on est véritablement apte à parler d'un draft ? Est-ce que les viewers eux-mêmes ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes sur ces drafts ? Et nous ça nous permet quoi ? Ça nous permet de pouvoir s'exprimer un peu, d'avoir enfin une tribune ouverte, de pouvoir donner nos sentiments, nos émotions. Et je pense que c'est finalement ça que recherche le viewer. C'est ça ce petit sujet. C'est une connexion. C'est une connexion. C'est un supplément d'âme. On n'est pas les machines. On parle pas que de Dota. On parle d'amour. On parle de fraternité. J'adore ce mot vraiment moi. Fraternité c'est exactement comme ça que je considère la Froget TV et ces jours qu'on passe ensemble à Mulhouse. C'est bon. C'est exceptionnel. Moi si je devais définir la Froget TV en trois mots. Trois mots. Ce serait liberté. Égalité. Fraternité. Manu Chotem. Draft s'il vous plait. On s'en concentre un peu sur ce draft avec un disruptor. Moi pour l'instant je reste dans ça. Je suis désolé ce draft je l'oublie pour l'instant. Je trouve que tu vois c'est moi mon toucher. C'est vrai. Et j'en suis presque à une petite larme. Oh putain c'est beau. C'est beau. Parce que c'est ça la France. C'est ça la France qu'on aime. C'est ça la France qui gagne. Si on avait une vraie régie il mettrait la Marseillaise. Ouais si il y avait une vraie régie il mettrait la Marseillaise. Il nous arrêterait de vous faire chier avec ce draft Payne VP. On en a vu des milliards des games VP. Ils vont rouler sur Payne. Voilà. Il y a un Distruptor. Il y a une Windranger en face. Il y a un Bane. Enchantress de Banne. Walsh King de Banne. Voilà. On l'a fait. On l'a fait ton draft. On en a déjà suffisamment parlé maintenant. Mets-nous de l'amour. Mets-nous de la France. Mets-nous de la Marseillaise. Et pourquoi il y a un mec à poil qui vient de passer là aussi. Est-ce que c'est pas ça l'amour ? C'est ça l'amour. C'est respecter les cultures. C'est respecter les autres. Exactement. C'est respecter les autres. Regarde. On entend Lulu comme ça. Qui queen là-bas au loin. Il donne son coeur. Il donne son énergie. Aller sur la télé de l'autre. Ça a l'air beau. Ça a l'air... Il le mérite franchement. Mais il les mérite. Exactement. Et regarde. Même Cry. Même Cry qu'on a connu si réservé, si timide maintenant. Il enlève sa chemise là. Il enlève sa chemise là petit à petit. Je vois ses doigts qui se glissent sur ses détails. C'est vraiment Hogwarts qui est en train de se passer. Mais voilà. Cry c'est mon type les gars. Cry c'est mon type. Et Yaté aussi. Yaté aussi. Yaté il garde sa chemise mais il enlève le pantalon lui du premier coup. C'est un peu surprenant. Arrête de te planter Cry. Nous on est en train d'attendre un draft tu vois. On a pu parler pendant 40 minutes. Ils ont toujours pas choisi ce qu'il allait être avec Bane, Shane et Weaver. C'est vrai ça. En même temps ils sont dans la merde. En même temps ils sont dans la merde. Moi je vais pas te mentir ils sont dans la merde. Moi... Paine là honnêtement pour l'instant ça me plaît pas trop ce qu'il est en train de se mettre là. C'est douloureux. Ça a l'air douloureux parce que finalement pour reparler sérieusement et pour quand même... On est payé pour ça. Ou du moins... On espère un jour être payé pour ça. Ou du moins au moins on est nourri pour ça. Ouais. Je trouve que pour l'instant Dark Willow, Faceless Vod, Distrupteur, Windranger... Alors j'aime bien Spangolier par contre en réponse potentielle au Distrupteur, à la Dark Willow et à la Windranger. Ouais. Mais il va falloir l'épauler Spangolier parce qu'en face t'es quand même pas très très massif quoi. Après ils ont une très bonne phase de ligne. Baine est très fort sur les lignes. Chen va beaucoup aider. La Weaver c'est un carré qui peut snowball. Voilà. Il y a des choses, il y a des choses mais quand tu vas arriver à 25-30ème à stuff égale, ils vont être très durs à prendre. C'est marrant tu vois, ils ont enlevé le mi-po en last ban. Ouais ça serait pas mal parce que là tu vois ils ont 4 mecs qui veulent fight en perma. Du coup avec un mi-po tu peux gagner du temps au début et puis ensuite snowball la game. Exactement. Qu'est-ce que tu rechercherais là si t'étais Virtus Pro comme dernier perso ? Alors... Tu cherches ton mid ? Je suis pas sûr parce que... Ou tu l'as mis avec Windranger pardon. Bah... Ouais mais il y a des chances que la Wind soit mid. La Willow peut être pour Pacha, la Wind peut être pour Pacha donc on est pas encore complètement sûr. C'est-à-dire qu'il nous manque aussi le mid du côté de Payne. Ouais. Et du coup on enlève un Huskar. Oui c'est eux qu'on l'explique d'ailleurs donc ils vont peut-être pouvoir prendre un matchup gagnant. Ouais. Tu réfléchis je pense peut-être à la TA pour VP là qui peut être assez sympa. Ouais qui peut être assez sympa. Et pour Payne, pour Payne tu veux un truc qui fasse la guerre. Tu veux faire la guerre qui est pas embêtée par Void. Donc tu prends Lina, tu roules le début et après tu perds la partie. Je pense que c'est... Oh ! Tu piques un alchimiste. C'est pas mal ça. Et euh... C'est vraiment le voleur de game dans ce cas. Il est en train de s'en salir petit à petit dans des games, tu sais pas trop comment on l'a gagné. Et bah tu vas faire la guerre et tu piques un alchimiste. Et il marche pas trop mal. Il marche pas trop mal. Et du coup les contres naturels à alchimiste ? Team Burso. Team Burso. Team Burso, Ursa, Monkey King. C'est dur hein. Mais ouais c'est ça l'amour. C'est ça la fraternité. C'est ça TI8. Et faire hashtag Amour à Mulhouse. Allez la spique. Allez la spique. Donc Team Burso pour toi. Moi si je devais mettre comme ça... Bah c'est pas ouf là. Avec les autres héros. Moi je prendrais mon Kiki. Tu prendrais MK toi ? J'aime bien le MK. Parce que sa fight, c'est très intéressant avec le destructor, avec la Dark Willow. T'as vraiment une énorme zone de combat. Clairement tu peux commencer ta fight avec une chrono void et par dessus tu poses ton ring quoi. Ouais. Tu poses ton ring, t'as toujours aussi l'ulti destructor, tu peux faire des shackles dans tous les sens. T'as un Isabelle Longraine sur le Bane, tu peux one-shot la Weaver si t'es chargé. Et t'as un véritable mec qui peut défoncer Alchimist en mid, en early et mid game aussi quand même. Après je sais pas s'il le joue, No one je crois que... Et finalement on revient à la Templar. Plus classique de chez VP mais qui fait aussi très bien le travail. Tout à fait, tout à fait. VP qui ne sortira pas des sentiers battus sur cette game. AmiCaster, régalez-vous, régalez-nous. Il est l'heure pour vous de couvrer. C'est le Sona ici. Oh mais il est pas tenu. On m'avait pas vendu ça mais c'est le Sona ici. C'est qu'en fait il a plus le bas. Donc là ça va, on visualise bien tu vois. Mais si là il se lève... On attend dans la game, je peux vous dire c'est chaud. Étonnant, étonnant. On est en live. Salut les gars ! Salut les gars ! Vous nous entendez ? Vous nous recevez ? Oui ! Salut ! Salut gaming live ! Salut la Fregate TV ! Eh salut ! Il est trop content l'autre ! On vous laisse la main hein ! Amusez-vous bien ! De l'amour hein ! Surtout beaucoup d'amour ! On voudrait nous ! Alors on est dans un four mesdames, mesdames, messieurs. Sachez que à cause de personnages dissidents qui ont osé nous envoyer évidemment les autorités, les autorités nationales. Malheureusement nous ne pouvons plus nous permettre d'ouvrir les fenêtres ici. Donc il fait chaud, Shiba est forcément un petit peu dénudé en dessous. On ne le montrera pas évidemment sous peine de ban. Et du coup on se retrouve ensemble pour cette seconde game. Shiba c'est terrible, on a loupé la première game. On a loupé le 8-3 quoi. Mais on loupera pas le 9-3. Exactement. On loupera pas le 9-3 de Virtus Pro dans ce groupe B. On loupera pas. Ou le 8-4 on sait pas trop. Le 9-3 oui. Ouais d'accord. Y'a un chiffre qui va bouger, y'en a un des deux qui va bouger forcément. Y'en a un des deux qui va bouger forcément. Oh non ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Il est trop mignon ! Tu sais qu'il est trop mignon parce que... Alors je veux pas balancer. Mais y'avait un mec qui avait pris ton froc et il l'avait foutu dans la salle là-bas. Ah ouais ? Et il t'avait mis dans la merde. Pourquoi ? Je sais pas parce qu'il l'avait mis là-bas. Imagine tu devais le récupérer en plein... Oh bah je m'en branle. C'est un peu le T.I. de la nudité. Mais là c'est parce qu'on est à la caméra et tout. Parce que sinon j'aurais retiré tout pour caster. Je serais chez moi, y'aurait la serviette tu vois sur le dossier là. Et franchement c'est tout, y'aurait pas plus. Non mais pour le battre, ne t'inquiète pas il nous voit rien. Tu peux te libérer. Bah c'est déjà fait. Ah ! Je veux pas ça toi ! Bon du coup allez ! On est ensemble en Shiba. PenGaming contre Virtus Pro ça démarre. Ils sont déjà à combien ? Parce que j'ai regardé les scores de VP. PenGaming. Alors, PenGaming. Peut-on demander à la régie de nous envoyer la formation ? Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Non, non regarde pas la régie, je l'ai. On va pas faire les flemmards. PenGaming ils sont à 4-6. Non ils sont à 4-7. Puisque ça a pas été mis à jour la défaite précédente. Donc ils peuvent aller gratter un 5-7. Difficulté d'accéder au upper bracket. Merci Philout est le meilleur. Mais en tout cas ils peuvent faire un petit quelque chose. Ça c'est jouable. On est d'accord. Ouais. Et 5-7 ça les remonte au niveau de Vinci hein. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ils peuvent en tout cas essayer de sortir d'une zone un peu dangereuse qui serait top 9. Ouais. C'est quand même la grande inquiétude des équipes qui ont accumulé un certain nombre de défaites. Bah je crois que c'est la grosse inquiétude de toutes les équipes de cette foule quasiment. Bah dessus il y a des mecs qui sont là jusqu'à détruire des items donc je pense qu'il y en a que voilà. Ou qui les posent au sol. Quoi qu'il en soit, en terme de draft on a quitté euh... Il fait déjà moins chaud avec les Ymir et Tinta. Non mais arrête il fait bon là. Arrête, s'il te plait. Bon très bien. En tout cas on a déjà terminé la phase de draft. Il a Templar Assassin. Euh... Qui va faire face à l'alchimiste, c'est El Gringo qui le joue ? Oh, oh Rimsess il va croiser du monde. El Gringo. Attention, attention. Il y a le Timehawk. Il y a le Timehawk. Il est safe. Pas qu'il gritte trop. Roger ? Il est en route Roger. Est-ce qu'il est tueroute ? Il va cliquer. Il va cliquer, il joue le clic. Et allez ! Tu vois quand même que Virtus Pro, 4 multis. 4 multis ! Donc là, tu sais ce que c'est la Shiba ? Ca s'appelle la PM. Et là il TP avec le truc là. Hop, et là il TP. Est-ce que ce serait pas une équipe qui joue bien ? Attends, j'avais marqué combien là ? Attends, je peux changer le score ? Est-ce que je peux écrire 10-3 ? Est-ce que tu penses que ça compte double ? Non, ça compte pas double. Non, ça compte pas double. Non, ça compte pas double. Et l'Alchimie a pris Gravel Grille. Effectivement, c'est embêtant. C'est dommage. Pourquoi c'est embêtant ? Parce qu'il aurait eu du pognon avec les bounties. Ouais, bon. Ok, il aurait eu du pognon mais... C'est normal qu'il le prenne. C'est embêtant qu'il ait pas eu au moins une bounty. Là pour le coup il en a eu 0. C'est un peu dommage. C'est peut-être parce qu'il y a un Alchimiste que VP a autant tenté de les contager. Effectivement. Interessant quand même que Virtus Pro veulent dodge l'agression avec le Bane plus Pangolier de Bane Gaming. Donc vont faire face à Shen Weaver. Je sais pas ce que t'en penses mais sur le papier pour moi ça me parait quand même sacrément plan cul et épaulé dans le Disruptor qui est quand même sacrément faible en dual lane. Par contre la monture du Disruptor mec avec Antoine, je sais pas ce que c'est. C'est sympa. Tu peux nous montrer Marthieu ce que c'est ? On est là aussi pour les skins. Je sais pas toi grand connaisseur de ce qu'il faut. Bah ouais. Moi ça m'intéresse. C'est un Chocobo qu'est ce que c'est ce truc ? Oh on dirait la monture du Druid ! C'est la monture du Druid dans BC. La monture du dragon survolté. Tu sais la monture du Druid dans BC que tu vas farmer là. J'en ai pris les gars avec Philo, Philo il a d'ailleurs. C'est quoi BC ? Mais la première extension nous. Burning Crusade. Ah ouais je connais pas ce jeu. Pardon. Y'a un dungeon dans lequel tu peux aller taper un boss et ce boss a un taux de loot que je crois que tu peux faire qu'en étant en Druid ou alors accompagné d'un Druid dans ton groupe et un taux de drop d'une monture qui est sacrément stylée qui ressemble beaucoup bizarrement. D'accord. Mais vraiment, vraiment il ressemble beaucoup. Bon là Chefen il en prend plein la tronche. Où est-ce qu'il y a son Shen ? Il est en train de pull. Il est passé le V2 peut-être cher des neutros. T'as vu que Virtus Pro ils ont bloqué les camps. Ils ont bloqué le petit camp à la ward et celui de gauche je crois qu'ils l'ont bloqué manuellement. Du coup ça le force à aller faire un paquet de chemin Ok il a chopé un tomateau. C'est un bon creep ça. Globalement c'est un bon creep. Avec ça tu peux manquer avec ça. Tu peux faire des kills. Ca a moins de pression qu'un sa tire. Genre là solo il prend un clap il meurt. Faut pas prendre le clap solo. Il a vu que tomateau à 3 s'en va. Il va le prendre. Il est mort. Il est mort. Le creep du first blood il est là. Petit FB complété pour l'équipe. Chaque fois que pain, chaque fois que souffrance. Ah ! Allez ! Ah putain t'es con ! Il m'a mis un coup de flash dans la gueule. Si vous voulez il a le pied sur l'interrupteur pour allumer les lumières qui nous défonce la tronche. Mais à chaque fois que souffrance fait un kill on se fait 2 minutes de spot de chaleur. Allez ! Ca va être la souffrance qu'on accompagne ! Allez on bat Pacha lui il se fait dive. C'est pas sa première Windranger dans le tournoi. Et une efficacité, une certaine renommée. Et là ici la grid. C'est intéressant qu'il ait pas pris son point de Windranger. Il s'est dit on va peut-être faire un kill avec un shaggle mais c'est pas très bien passé. J'ai l'impression que t'as quand même tendance à te dire le Windranger même s'il a été nerf récemment. C'est le power shot. C'est le scaling du power shot qui est un peu moins violent. Le petit casual point Windranger quand même il fait bien plaisir à bas niveau. Oulala ! Oulala ça a rebondi. T'as vu la géométrie il est pas mauvais Nohan. Il est pas mauvais effectivement. Il fait des jolies droites. Avec des angles un peu généreux dira-t-on. Il a un coup il a. C'est un match-up gagnant pour Nohan sans surprise. Là où Weah dans tous les cas va trouver du networce à un moment donné. Et ils ont une team géométrie en fait j'avais pas vu. Pourquoi ? Ils ont une team géométrie VP. Disrupteur. Disrupteur avec le truc de revenir dans le temps là. C'est quand même assez... Plus l'art de cercle. Plus l'art de cercle. C'est très géométrie. Le void, la chrono. C'est très géométrie. La TA avec les Psyblades. C'est géométrie. Le lasso sur la Windranger. C'est très géométrie. D'accord. Prendre la Willow ? La Willow t'as le truc au sol. Attends. Attends. Parce que si la Willow tu me dis c'est géométrie. C'est souvent le Bane c'est géométrie aussi. Non mais non. Je t'arnaque pas. Parce que quand même le truc avec les roses là. Tu peux slalomer au milieu et tout. C'est pas facile. Faut les placer les roses. Ah il est hors de la Cheffel. Peut-être qu'on trucille sur Ramsès. Il va pas un timeout. Par l'instant Roger. Tu es Kingardé. Tu m'arnaques un peu quand même avec la Willow. Un petit peu. Un petit peu. Alors je vous rappelle. Le setup que ont engagé les deux équipes dans ce début de partie. C'est Virtus Pro qui ont subi la pression en bas du draft. Et du coup Vian Dodge l'a due à l'agro de Pain Gaming. Avec un alchimiste qui malheureusement dans cette méthode ne se fait pas beaucoup pd. Parce que j'ai l'alchimiste ou même n'importe quel seul mid. Il y a peu de backup. Il y a peu de gank. Il y a peu de rotation. Pas beaucoup de post 4. Roger. Ok. Il a mis en route. Mais Kingardé est bien positionné. Il va le tuer haut. Encore un coup. Ah tu vois la géométrie elle était pas bonne pour le Bane. Oui. C'est vrai. Qu'est-ce qui lui a manqué dans la géométrie ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Il est marché dans une rose cet abrutien. D'accord. Mais du coup si on pouvait le comparer à une formule. Heu... A quelle formule géométrique il n'a pas appris ? C'est compliqué. J'en trouve pas comme ça de tête j'en trouve pas. Cette fois-ci c'est triple bounty pour Pain Gaming. Et ouais. Avec Kingardé qui fait une pression mais monstrueuse. Il a un brain sap ou pas ? Est-ce qu'il a une mango ? Il a un petit stick. Allez petit coup de bottle en plus. Ah c'est vraiment un bordel en bas. Oh le cycle. La chatte. Salaud. La chatte. Et au top c'est le pauvre Ramses qui vient de tomber dans les pâtations mid. Martien attention Martien sur Ouya. Ouya 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 il est low. Il est low il est low. Le dernier trap. Et ça tue. C'est normal pour NoWan. C'est normal. Bah il est dans un match-up facile. Dans tout cas chez Varicolor. Oui bien sûr. On va regarder le net worth. Même si la température s'informe très vite. Normalement l'alchemist va être plus ou moins à égalité. Il risque même de la dépasser autour de la minute 10-15. Je nous affiche le net worth. Comme ça notre ops il peut rester sur l'élastite un petit peu. Quel bravo. Quel bravo. Petit kill. Aïe. On est en train de distraire Martien. Mais c'est la chaleur dans ces studios qui fait que... Attention Martien. Attention Martien. Sois prêt. Je te sens un peu distré par Shiba. Il y a des kills Martien. Il faut... Prépare toi mentalement. Je sais Martien que le Shiba à poil est très attrayant. Mais il faut savoir détourner le regard. Dans les plans plus importants. Tu sais que j'en ai chopé juste en me mettant à poil. Ah non je veux pas savoir Shiba. Je veux pas savoir. Attention au top. On a un dive sur Ramsès. Pour en ce temps tu as bien fait de swap puisqu'il y a Shren qui a été activé sur le go de Roger. Qui a de nouveau mis de belles ronces. Il va être le stun pour reculer. Très très mal d'avoir une Willow. Sur ses moves défensifs. Oh il a loupé le tâche. Dommage ça. Dommage dommage. Ça met de la pression en haut avec HFN. C'est la force du chain safe lane. C'est que la terrain est très rapidement accessible avec les pets. Après tu te retrouves très avancé sur la ligne. Donc des fois c'est pas spécialement très très bon. D'aller dans cette terrain rapidement. Il a backup quand même 5-10 minutes après le départ des creep avant de pouvoir se mettre en place. Typiquement. Ouais. Il a un gros stick bien chargé HFN. Il a 3 levels de ce coucher. Regarde. Mais des fois moi j'aime pas trop quand on tombe à tort. C'est vrai. Mais bon dans cette méta c'est moins grave que dans les méta précédentes. Mais je te rejoins là dessus. Il y a des situations où ça peut être un peu dangereux. Là c'est Kappa Kappa qui peut les punir. Il gride Ramsès. Il gride 1. Il joue avec le feu Ramsès. Ouais. Il pourrait dive hein. Ouais. Il y a un stick. Il y a pas de stick. Il y a zéro. Non pardon. Ça s'arrête. Ça va forcer un TP en tout cas. TP backup qui a été cancel. Ça peut donner une rotation à Virtus Pro. Qu'ils peuvent appuyer quelque part où il sera en supériorité numérique. Là chez Beast est là dans la jungle. Ils veulent occuper les lane pain gaming en ayant push au top. Il y a un trap qui vient d'éclater. On va tenter le Glim sur Kinger Day. Ça va toucher la barre de solo. Il y a un nouveau trap. Et ça va assassiner le support de pain gaming. Et No One qui est déjà trop bien. Ah No One Onet Force il va être vraiment dans cette game. Oooooooh. 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 La géométrie. La géométrie. La formule. Ils ont choisi la difficulté avec cette line-up géométrie. Ah oui. On l'appelait la line-up géométrie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup je sais pas ton... Ah non mais c'est du skip shot. C'est pas facile hein. Mais ça paye. Mais ça paye. Ouais. Bon après. On va voir sur les premiers team fights. D'un côté pain gaming ils ont un pangolier qui va devoir dans cette game essayer de lockdown le void. Qu'est-ce qu'il peut lockdown ? Il y a le Bane. Bah c'est deux. En fait c'est tous les deux hein. Ils vont devoir lockdown avant la chrono. D'ailleurs la chrono a été posé à gauche sur la weaver. Marsu arrête de regarder. Arrête de regarder les pommes de Shiba. Pourquoi il y a des trucs durs dans mon original là ? J'vais pommir. J'vais p Prophooror. Pardon. Arrête merci уєe ! Pardon . Allez, Duster qui fait une rotation en bas avec son chêne Pardon Qui fait une rotation en bas du coup avec son chêne Attention parce que là un Nightmare ça peut permettre un setup de Pataclop Oui ils vont le double disable avec les ronces Ouh le petit Brainsap qui a laissé Oui il a pas le firex à Willow Et le bel ulti de Tavo qui vient de couper cette fight Il y a eu un contre de Ramses qui cherche un badge sur Kingard Day Il manque d'XP là Qu'est-ce qu'il a pris le tome chez Virtus Pro ? Ils sont pas encore level 10 Ils sont pas encore minuit 10 pardon Par contre Nohan il y a 10 Il est level 10 Nohan Oh les dégâts de Nohan déjà C'est chaud hein Avant l'impact c'était fort que la chimie se bouge Et les runes Le Nightmare c'est super fort pour contasser rune Au top c'est la Willow qui s'en charge face à la Weaver La Willow elle est comment ? Elle a le ban pour gagner un peu de temps Elle a pas de TP La win qui est en train d'arriver Il va presque être forcé d'ulti avec sa Weaver Effectivement il y a les ronces Allez il veut y aller sur Roger Il est hésitant Il va falloir une mathématique qui lui est long Il se paf ! Ouh la vache ! Il le tente là Il y a une Regen au top Il le voit d'ailleurs avec sa Weaver Allez ! Ah j'ai fait du basse cacher dans le pit Et regarde l'Alchimiste est en train de recover Networks hein ! Il rattrape Nohan hein ! Ouais doucement doucement Mais le problème c'est que Nohan est déjà tellement d'avance sur la game que Parce que l'Alchimiste euh... Bon t'as beaucoup de farm Pour compenser le fait que ton héros soit inutile Il faut le retourner quand le tour Super ! L'ulti Ben qui est le Securant L'ulti qui a été posé de Solo qui est complètement foiré Et part dans le vent Et Solo va mourir ! Ça vaut cher ça ! Ouais ! Ça vaut cher ça ! C'est un ulti disruptor hein ! Qu'est Waste ! Et vous pouvez arrêter de venir de mettre tous les games en passage là ! Mais c'est incroyable ça ! Oh ! On peut avoir un peu d'intimité dans ce cast ! Oh la 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 ! Allez petit euh... Petite Weaver Qui veut partir sur le Lincoln Il y a une chrono qui a été posée en bas Avec un contre de Pataclop Solo ! Bah oui effectivement il a pas son ulti Dommage parce que Lassour était inquiet sur le Shen Qui a eu le temps de mettre le Sion Le Power Shot qui a loupé le Shen Chacun lui va voler mais ça donnera un speed focus de la part de Virtus Pro Ils vont tenter de tuer euh... Le Pangolier Qui n'arrivera pas à passer par dessus la cliff Et malgré le tanking de ce Pangolier Derrière euh... Attention ! Ah c'est bon il a eu le temps de TP Heureusement parce que No1 il avait soif ! De sang ! C'est un échange de bons points CD C'est à dire que tout à l'heure c'est BenGaming qui viennent en renforce Cette fois-ci c'est Virtus Pro Ils envoient la chronosphère Ça échange les CD d'un côté comme de l'autre Ça me parie Even en regardant les deux trades Sachant que Virtus Pro ne prennent pas de tour juste derrière Il y a Désolator sur No1 ! Et l'alchimiste vient de repasser dehors Ouais il fait Radiance Naked C'est marrant c'est le troisième alchimiste dans ce tournoi Que je vois complètement skip l'armelette Bah faut croire que... Ils ont pas le temps Ça ça ils ont pas le temps Il y a eu une game ça m'expliquait un peu plus Parce qu'effectivement il y a beaucoup de dégâts over time C'était un peu difficile peut-être d'armelette au gueule Bah tu me diras ici il y a la chrono Il y a peut-être la chrono qui l'emmerde Peut-être des trop gros disables, chrono Chrono, Shackleshot Ah Willow pareil, gros stun Oh il est en train de partir sur un build maestre Vraiment un build de dégâts Pas un build pour faire tanker les copains Pas un build pour aller chercher des disables avec son ulti Encore des coups de dag Je pense qu'il a raison hein Faut mettre des coups dans les héros adverses Et puis c'est un build qui ferme très très bien aussi Voire des fois même trop si vous ne gérez pas trop votre dash Il peut y avoir trop de farm sur la map Est-ce qu'il y a un aganime sur Pont-Gaulieu ? Non pas encore et ça serait une très bonne idée d'en pondre un Je pense qu'il y a de très bonnes choses à aller chercher Je pense qu'il y a vraiment de très bonnes idées à aller chercher là-dessus Shiba Je t'invite d'ailleurs à chercher évidemment des formules géométriques Pour pouvoir nous en pondre un Oh le glimpse, est-ce qu'il y a une ulti cette fois-ci solo ? Il n'est pas en range Là Willow qui est en train d'allonge un paquet des gars Solo, est-ce que tu as ton ulti ? Oui tu vas l'activer, non Et c'est le Jotupor qui réalise un kill sur le solo mid C'est très très bon ça Où il y a qui se fait déstabiliser dans ses patterns de farm Et une soak Tu sais comment on a les deux équipes Shiba ? Bah moi j'ai l'impression qu'en fait Si on regarde le gold Souffrance et t'as un K au-dessus Donc on pourrait se dire qu'ils ont l'avantage Mais en fait ils ont beaucoup de gold inutile pour l'instant Oh le courrier Attends ils vont tenter Parce qu'ils le savent PainGaming plus ou moins aussi tu lures J'ai l'impression que c'est à peu près la même côté VP alors que VP non Pas l'air d'avoir forcément la vision De toute façon ils ont inversé leur territoire Je crois Est-ce que PainGaming poche rapide ? Non Non la Weaver elle avait l'air de partir sur l'Inken avec sa percée Donc c'est pas un grand chen quand même Ouais c'est vrai qu'il y a le chen Mais là il a le chocobo qui poche un peu Pas incroyable Le chen je pense qu'il se fait la TA Oh je me régale Petite pose qui a été demandée T'es vraiment à poil en plus Pas presque Oh violence Non mais pas la lumière Ah éteins ça Bon c'est jamais pendant la pause des fois qu'il vous doit repasser Mais non il y a personne devant la régie en plus Il y a personne devant la régie Oh la 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 Ah tu vois Coucou Coucou Éteins Bonjour Mais non on va pas éteindre pendant la pause On va profiter un petit peu de ces lumières rafraîchissantes Alors vous demandez pourquoi peut-être Est-ce que quelqu'un vous a expliqué pourquoi est-ce qu'on lève tout le temps la tête en fait Parce qu'il faut voir que notre retour est tout là-haut En fait quand on est arrivé il y avait une télé tout là-haut Et on s'est dit bah ça allait peut-être être pas mal d'aller faire le retour stream ici Quand les lumières sont éteintes franchement c'est super on se croirait au ciné Non ? Bah oui mais trop ! T'as pas envie d'être au ciné c'est super Ah moi j'ai surtout l'impression d'être détendu dans le siège à bascule On est au ciné quoi On regarde un petit cinéma Un petit Dota Payne Gaming Petit Dota Payne Gaming vs Pro Ouais je la sens quand même très très bien pour VP1 je te le dis quand même Bon ça va dépendre de la cadence de farm de l'alchée quoi Si ils arrivent à le tuer Ouais mais même après ils ont beaucoup de choses pour tuer un alchée Ouais Moi ça me fait pas très peur Ils ont bougé des... Y'a un Teamfighter qui s'engage au mid Avec la Willow qui a mis le fear sur l'alchimiste Ah c'est l'été l'epsy il meurt une nouvelle fois Juste avant sa radiance Allez c'est bon il va pouvoir se retourner Ça va lui payer la radiance H7 H7 Ne fais pas le fou Pendant ce temps le Pangoli est en train de détruire le Teamfighter 2 Le style alchimiste a volé sur Pacha Pacha Oh le taf de Tavo Oh ! Il les a traversé sur le freeway Solo c'est pas fini pour lui hein Il a envie d'y aller HFN Ah bah ouais Y'a un Grims Il peut ulti HFN Non ? Il a pas sans ulti ? Pas de mana Ah dommage Bon bah pas mal Tu vois y'a de la résistance Et pour moi c'est sur ce genre de move Tu offres une minute de plus à l'alchimiste C'est à partir du moment où t'as la radiance Deux fois plus de netors que ce que la TA pourrait le produire en même temps Et on voit quand même que t'es virtuée Quel stuff rendrait cet alchimiste intuable face à ce qu'il y a en face ? Y'en a pas ! Wind c'est beaucoup de physique TA c'est only physique Void c'est beaucoup de physique Je veux dire qu'à partir du moment où l'alchimiste va avoir QHIRAS Peut-être Chivas Guard Et il va arriver à tanker les chronosphères Si jamais ils ne meurent pas sur une chrono Ou qu'ils aient trop commit sur l'alchimiste Et s'ils se prennent un compte des autres Ce sera fini Et je pourrais me gourer Moi je pense que franchement l'alchimiste il va se faire découper quel que soit son stuff en late game Et que du coup ça va quand même bien se passer pour VP Même s'ils vont souffrir un peu, minutes 25-35 Là déjà il nous fait le BO classique Les BOT ça fait un petit moment que ça a disparu sur l'alchimiste First System C'est Envy tiens d'ailleurs Je parlais un petit peu plus tôt de la journée de ce que Envy avait inventé sur Dota 2 Ou du moins de ce qu'il avait popularisé Justement les portraits d'alchimiste c'est lui C'est là un début de saison je crois Des premiers à l'avoir fait Tout le monde y est au niveau au début Et finalement ça a fini par accrocher Ouh ce trap Il y a un DD sur NoWan Il faut le contest Pain Gaming Il leur faut le petit Pongoli Il y a une dagger c'est Pongoli Je crois pas hein il y a le Maestrom Et là il faut une dagger pour entrer dans le pit Ou alors faut y aller une meilleure brutale Il va y aller Tavo Allez c'est parti il traverse Oh il traverse super bien Tavo pendant ce temps Le Bane s'est fait défoncer par un Templar Assassin NoWan Qui je crois avec une petite dagger Oh la willow qui a tenté le firm Il va se faire crush par Tavo la double chrono Oh il a un angle Oh Shiba il a un angle Oh il a un angle Oh il a un angle NoWan Ohhhh Merde Oh la vache Il continue Oh la 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 Et oui, et ça c'est le danger Ça c'est le danger de ne pas pouvoir prendre l'initiative Et de vraiment Aller couper la Virtus Pro pour l'empêcher de se positionner Ils n'ont pas eu l'engagement franche Ce pen gaming et du coup No1 a eu le temps De faire un petit peu ce qu'il voulait dans cette fight Lui qui avait une dagueur Pourtant avec le Pongo il a été trouver tous les bons angles Qu'il pouvait Il a été très bon Il a trouvé tous les coins de mur C'était parfait La tower qui n'a pas été denied Il ne peut pas avoir la chrono toutes les deux secondes Non, il ne faut pas défaut Mais là en l'occurrence il ne pourrait pas se permettre de partir sur un build Aghanim Peut-être pas maintenant Il pourrait faire Shadow Blade BKBA Mais par exemple d'ailleurs faire Aghanim à mon avis ce n'est pas vilain Mais il y a des chances que la game se termine d'ici là Si une des équipes ne fait pas de bêtises Je ne citerai pas celle à laquelle je pense Bon là c'est la PLS un peu Tu viens de prendre un mauvais teamfight Tu ne sais pas trop quoi faire Tu sais qu'il te faut des items de plus Tu sais qu'il te faut du contrôle sur No1 Parce que c'est lui qui t'apporte vraiment tous les dommages dans l'équipe adverse Si tu arrives à contrôler No1 ou à sortir No1 en premier Ton teamfight il est gagné Il faut que tu réfléchisses ici à ne pas prendre des double chrono Il a bien joué avec son route Roger Parce que je crois que ça a cancel l'animation de l'ulti Pongoli Qui ne peut pas le mettre après sous le route Qui a bien passé ses shards Et ça a tempo en plus un ulti chaine Attention Le stun Il est beau de Ouya ce stun avec un ulti bain Qui secure ce kill Ouya qui bloque à S Il a raison C'est beaucoup net worth ça pour l'alchimiste Ça me coûte bien Alors quel est le prochain item de cet alchimiste Toi qui connais le bull tendance Non après ça n'a pas changé pour le reste Généralement c'est Octarine On t'as Octarine ? Ouais Si on en a vu des alchimistes de teamfight aussi Dans ce TI qui faisait ça un petit peu différemment Avec des Shadow Blade Il a des talents qui se scale très bien Notamment au level 10 il y a la concoction cooldown Et au level 20 il y a la concoction damage Qui fait que ça en devient un héros redoutable S'il arrive à avoir un peu de mobilité Effectivement comme tu dis avec la Shadow Blade en teamfight De manière à ce que tu puisses charger des concoctions à l'infini A les lâcher qui feront 800 de dégâts physiques Maintenant le gros hic avec ce build C'est que si tu te bases sur un héros Qu'on le voit ici ne tank pas énormément juste Sur te déplacer avec une Shadow Blade au milieu d'une fight Une Dust ou une bonne ceintry Et ton build est ruiné Ouais Pour moi c'est entièrement jouable T'as vraiment raison Je suis en train de me dire c'est quand même con On n'a pas vu le kill de Tavo quoi Effectivement t'as vu que j'avais pas vu T'as vu ? Il a tué Roger Pourtant on avait rien demandé à l'observateur en particulier On l'avait pas déconcentré Tu ne me trigeras pas Bah je sais que tu as créé la confusion la dernière fois que tu es venu ici avec Lulu Auprès de Marsu en Ops Ça ne me permettrait pas de le faire Aller Alors on a quoi ? On a quoi dans ce game ? Alors il va prendre le talent de gauche donc ça c'est la concoction Pas de surprise Donc ça c'est pour tuer l'alchimiste Ouais Pour tuer l'alchimiste Qui va faire beaucoup de dégâts aussi sur la Weaver Elle a BKB, ouais la vache Ils ont un timing elle est juste encore pendant deux petites minutes quelque chose comme ça Oh la foule qui a été posée sur la Weaver Elle a une calme Elle va être école par le Shen Elle va se barrer à la Weaver normalement 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 Et... Ok la Tori a été dynamite Bon Ok Bon ils n'ont pas de check son stuff Ils savaient pas qu'il n'avait pas de TP Oh il y a chat de blade sur le Void Lui il va pouvoir prendre des initiatives Ah non Plutôt que d'essayer de prendre en frontal comme il vient de le faire Des diggers sur la Wind Ouais Il va pouvoir blink out Pas chat Travailler sur la macro au top Ils ont l'air de mettre vraiment l'accent autour de... Des mecs qui split push au top Pas de gaming C'est le mec qui split push au top Ils lui mettent des bus à chaque fois Ils disent C'est l'espace qu'il n'est pas à vous Il est alchimiste C'est lui qui couvre sa propre jungle Peut-être Weah qui donne les calls assez coéquipiers Pop up là il y en a qui vient prendre mon farm Et qui vient m'emmerder Je pense que là il faut qu'ils mettent un coup VP Parce qu'ils ont tous les items de mobilité qu'ils ont besoin Et je pense que là il serait bien qu'ils envoient un peu de... Ah ils ont perdu Aegis ? Non ou ils vont le perdre Aegis là ? Ils vont peut-être le perdre mais c'est pas grave Tu le vois en... Ouais sur la petite icône de Roshan Il reste 40 secondes Aegis Bah tu peux hein Faut push quoi Faut y aller Faut mid Oh petit kill sur Duster C'est pas un kill très important Ça va déblancher le faille à droite Ça laisse le temps à Marsu de ramener la caméra après sur le kill Quel salaud Quel salaud ça speedpush pendant ce temps Et voilà tu me l'as excité Et voilà Et voilà et maintenant il fait la gueule Voilà Mais non mais non Mais non mais non Ah ça speedpush bien quand même Ouais il y a une... Il y a pas encore de chrono mais qu'est-ce qui est arrivé comme item ? On a vu un item qui est arrivé il y a quelques instants C'est l'alchimie je crois qui aurait préparé dagger Il me semble c'est le gringo qui voulait faire une dagger Une dagger sur l'alchimie ? C'est l'alchimie je crois C'est l'alchimie je crois Ah ils vont perdre au moins cette willow C'est toi qui perd cette willow Ramses qui arrive Mais non mais ils vont pas... Mais qu'est-ce que c'est que ce vol Oh ! Oh ! Oh il a grid Ramses Oh ! Non ! C'est incroyable ! Oh la chatte ! La chatte Chiba ! La chatte ! Oh mon dieu ! Oh la 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 ! Avec No One ! Avec le Shren qui a été activé par HFN Qui est dans le danger Et le fear qui va être posé la part de Roger C'est set up ! De Virtus Pro ! Oh ! Ramses qui avait grid sa chronostière Il l'avait hein cette chrono Il voulait juste donner quelques frites En se disant que l'alchimiste n'avait pas lâché son stun Oh ça se joue un poil de cul là ce team fight Tu vois ils avaient tout pour accélérer Ils ont accéléré Et ça c'est très très bien passé Oh bah ouais non mais... Et ça c'est la force d'avoir des supports Ou même d'avoir une Wind Qui fait office de support Qui fait aussi fils de setup C'est que... Vraiment ils ont des disables single target Le Glimpse, le Shackle Même la Willow avec ses routes, ses stuns Qui sont extrêmement violents Vous pouvez pas vous déplacer tout seul Quand vous êtes du côté de Pain Gaming Sinon on met les 3 autres vont vous attraper Et il est niveau 20 Noël Ah ça devient dégueulasse ça 23 minutes hein 23 minutes niveau 20 Ça devient crado là Attention parce que comme là il va falloir monter Oh le chêne ! Regarde ! Oh la 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 ! Il va falloir monter le high ground maintenant Là on commence à réfléchir au high ground Même si y'a que 4k Là on voit vraiment que la game Est en train de s'emballer en faveur de VP Alchimiste Est-ce qu'il arrive à contre-balancer ? Il partait sur Dagger tout à l'heure Est-ce qu'il l'a acheté ça Dagger ? Il l'a acheté ! Où y'a ? El Gringo Il va partir sur BKB Là d'ailleurs il peut les permettre de dodge la chrono en soit S'il est bon Ah convoction Ouais non ça c'est Ça ça va pas passer Ça a été téléphoné sur le coup de son allié Là c'est self stun Ou il menta Dommage Il l'a tenté ! On remarquera que VP a tout vu hein The next level play est sorti Ça a été bien ressenti Il est pas en confiance là où il y a dans ce game Je sais pas si l'Alchimiste correspond vraiment avec Dont son équipe a besoin Moi je pense pas Je pense que c'est un très très mauvais pic Alchimiste dans cette partie Je sais pas mais Vous voyez je l'ai vu briller sur des petits héros Notamment sur les games que la lave faisait la couverture je croyais Avec notamment des invoqueurs C'était très très plaisir à suivre Je pense que c'est pas qu'il le joue mal C'est que dans ce draft là c'est pas terrible Quel que soit le build que tu fais T'auras toujours l'ATA qui pourra te massacrer En bas Ouais On met une petite chrono pour ça quand même Sachant que Rapces s'est engagé Je pensais pas qu'il allait tuer mais Il l'a pris après le Sukushi Au moment où la Weaver venait de poser son ulti Enfin elle l'a posé il y a un petit moment déjà Mais il a posé le Time Delation Du coup bah le Time Delation a empêché le Sukushi d'être disponible Et ça va sur une petite BKB La part Bivoy La Willow Ouh la Willow qui se fait crush La Willow qui prend beaucoup de dégâts La Willow La Willow avec l'excellent ulti du Bane Le Fear qui va être posé par la Willow Parce qu'aujourd'hui on est pas encore Il faut le tuer il va prendre la bounty Il gagne du temps Il gagne du temps Il peut passer en avise C'est bon il va mourir sur Tavo Kishen qui a quand même été utilisé On a quand même commis beaucoup pour juste tuer une Willow Ils voulaient protéger la bounty aussi à la base Ils sont pas arrivés Ils sont lâchés Oh non 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 C'est bon il va passer cette stun Attention hein Où il y a cette dagger elle est là pour mettre des stun Fais attention Ah moi j'apprécie cette petite dagger quand même Je trouve que ça a manqué de mobilité Et là ça paye hein Demou va qu'il débloque avec un Ouais hein Tout à fait Mais euh... Non non il est bien Il est bien Putain il a Daedalus l'autre Qui était en train de partir tout à l'heure sur MKB Donc on peut s'attendre peut-être à Hard Disable type X Comme prochain item Ou alors du deal pur et dur comme MKB Et là il fera que du gros gros clé droit Ouais j'espère qu'il va faire du gros gros clé droit Moi j'aime bien les gens qui sont comme ça Bah surtout que vu la panoplie de Disable qui l'entoure Il peut se permettre Ah le void y'a pas besoin de vraiment de faire de dégâts dans ce game C'est euh... C'est un bot à chrono La win c'est un bot à shackle Le descripteur j'en parle même pas Je sens bien le petit Daedalus là ou un truc comme ça Mais là déjà un second toi t'en voudrais ? Ouais ouais bien sûr Bah bien sûr Ah ulti qui a été posé par solo pour engage Plus pour coincer euh... L'alchimiste et le garder en combat Tavo qui traverse il fait un espace Tavo il bosse hein Ouais il bosse super bien Allez le mec qui avait du void il cherche euh... Des gens a tapé ce Festest Void sans sa chronosphère Attention le type d'action qui a été posé sur la weaver Qui va pouvoir utiliser son ulti et travailler reculant Pour l'instant il se fait pas mal bash avec sa weaver Ca fait déjà deux bash Nohan qui a tenté de tuer HFN avec son Daedalus Il a de voir qu'il va être prise par Paid Gaming C'est très bien ce qu'ils font Paid Gaming là dessus Ouais il passe bien hein La Raidance elle fait mal là on le voit hein Avec tous ces mecs qui font des dégâts physiques chez Virtus Pro Il y a des miss Lachy ne meurt pas Il passe bien avec ses illusions Regarde 4000 de dégâts hein Il y a personne qui est mort chez Paid Gaming Après euh... On a pas vu trop Nohan dans le fight non plus hein Non il arrive un peu tard en effet Parce que là pour le coup la BKB le permet de passer par dessus la Radiance D'où son délire de peut-être ne pas partir directement sur MKB Oh un petit deuxième Daedalus là Une place de cet Aquila là Parce que là la BKB est fade non sur Nohan Il doit être à 8 à 7 secondes 7 secondes oui Vous le voyez pas avec le verlet merci merci Donc ouais on va commencer à penser une BKB un peu courte Après il va être épaulé par la win La win ne doit pas être très très loin de sa MKB Ouais elle l'a déjà Donc la win ne peut pas solo kill l'Halchie Mais va rajouter un bomb burst de damage Ça se coûte le pit côté Virtus Pro Alors premier item de dégâts qui vient d'arriver sur la Weaver Et on est en train d'entrer dans la jungle Ça rentre ça rentre avec solo en front lane Solo pourquoi est-ce qu'il est en front lane ? C'est pour mettre des glimpses Allez il va falloir aller à la frame A la frame pour pas prendre le glimps Oh non il vient se jeter dans la gueule du loup Attention la chrono Oh Tavo encore une fois Tavo qui fait un espace de fou Il est en train de bosser mais aidez-le Bordez la queue mais regardez ce qu'il fait Il est énorme là Tavo Ils vont l'abandonner c'est incroyable Il a mis 15 secondes de stun à lui tout seul dans sa fight Oh c'est terrible C'est terrible pour PainGaming qui n'ont pas osé rentrer Ils n'étaient pas en place pour époler leur alchimiste Pour époler Tavo Jou on monte à Mal walk Jou la cour de Batch Aie 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 Et là j'ai aussi à font que ce soit fini Ils doivent bien aller la sur ce move PainGaming Ils ont été hésitants la Mais Tavo il a pas bronché une seule seconde Depuis le début de la partie C'est magnifique ce qu'il fait Il mouille le maillot ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il dit on y va on y va ? Au final ils payback tous quoi ! Il manque la confiance ! C'est même pas un shot-fall, c'est... C'est ta confiance en ton teammate Pour qu'il fasse ton parfum ou pas, ils avaient pas confiance ! Alors là, vas-y pour reprendre le même teamfight Avec les mêmes Disables Face à Cheese plus Aegis Est-ce qu'il y a des items importants qui peuvent arriver Peut-être chez PenGaming ? Une cuirasse peut-être qui va arriver chez... Ouais, il y a la bekame déjà sur l'alchimiste qui va arriver dans peu de temps Avec la casual plate mail ou alors Il part direct sur Chivas ou cuirasse La Weaver elle avait diffus Elle a talent d'XP la Weaver L'équipeur va monter rapidement Le Pango Ouais C'est pas des items qui vont renverser la partie ça Je pense pas... Allez qu'est-ce que c'est que ça La petite Willow ? Il y va Tavo, il cherche un Willow Il n'a pas trouvé de bon angle, petite gauche droite de Roger Cette fois-ci il la traverse Et il repasse sur la cliff Franchement il est impeccable ce joueur au Pongoli Là vraiment le Sans faute de l'offliner de PenGaming De toute façon C'est lui qui tient la baraque pour l'instant Clairement Complètement Alors Potentiellement Je crois que la théorie c'est que tu peux mettre jusqu'à 4 stuns Si t'as une dagger A peu près sur des coins pas trop Un peu renfermé quoi si on peut rebondir un petit peu sur un mur On peut mettre jusqu'à 4 stuns à peu près sur la même unité Donc vous faites un aller Un retour, un coup de dag, un hurl Et vous pouvez en toucher 4 Ce qui est très fort En terme de disable c'est insane Et de dégâts Allez Pachain il a une information sur Ouya et sur HFN Oh allez grave Le Shiba est arrivé sur l'alchimiste Ouya ça c'est important C'est important, ce sont des items comme ça Je pense qu'il peut faire la différence Des gros items-1 On voit que l'alchimiste se stabilise en netwars Mais il en veut plus hein, il a besoin d'être plus haut Ça va l'alchimiste Radeance tu l'as dit hein Il a besoin d'être plus haut que la TA Il a besoin de cumuler encore beaucoup 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 de netwars Je sais pas si un jour il arrivera à replacer devant la TA Il a trop de staff maintenant, il farm trop vite aussi hein Et lui il peut quasiment ce one-shot à MKB On va voir s'il veut vraiment faire MKB S'il a pas envie d'un item vraiment pour euh... Je suis étonné qu'il ait pas fait avec sa cadence de farm Nullifier, euh... Bloodthorn Généralement quand tu fais pas Nullifier, Bloodthorn Sur Templar Assassin, c'est que tu dis quand même Le combiné des deux, ça vaut très cher Comparer par exemple à juste Daedalus plus MKB C'est pas la même utilité quoi Bah tu peux Doom à peu près qui tu veux quoi Avec le combo des deux Genre tu peux Doom l'alchimiste Ah après il faut être réactif Faut être au cac quand tu veux poser Ton Nullifier sinon Non bah tu vas... Il va se perdre dans Dans une mental alchimiste ou une MKB ou autre Moi je pense que plus tu tue vite les gens, moins de Nullifier c'est intéressant en fait Donc euh... Oui, si on parle de ce principe là, oui en effet Donc voilà, enfin vu qu'il tre-shot tout le monde T'as pas vraiment besoin d'un Nullifier je pense Là il va avoir des dégâts là, si Liza va trouver un setup Là ça va être... Ah là ça va être crado Sauf qu'il a les charges de réfraction level 25 Qui vont lui permettre, bah il les a d'ailleurs Ah ça va être euh... Il va faire plus de DKB, il va être plus durable Il va pouvoir se mettre un petit peu plus hors d'opposition Il y a la MKB qui arrive Et il y a un DD là sur Nohan Qui attend à la vague de creep Il y a personne qui a creep côté brésilien Gringo qui est pas sur place pour des push à coups d'Ilus Allez Tavo qui TP Allez il faut envoyer les Ilus Gringo Attention HFN Est-ce qu'ils vont oser la all-in à coups de chrono ? Il gratte HFN hein ? Mine 2 Ah ouais hein ? Pas mal Quand on a que du staff DPS on a pas beaucoup de vie hein ? Gros défaut de ces builds très glace canon c'est un plat assassin Enfin gros défaut du héros même hein C'est que le héros tombe pas Il se fait rentrer dedans c'est un sep D'autre côté si le truc fait 10 000 de dommages Il est plus si tant que FF hein Enfin on arrête d'Otah je pense C'est ça C'est ça Et Chimie s'a pas gardé de buyback du coup pour s'acheter BKB D'accord Je pense que tu es honnête Il doit jouer un tout pour le tout là avec cette BKB Avec ou sans patate il faut y aller Bah c'est à dire que de toute façon S'il meurt c'est que ses collègues vont mourir aussi Après il va buyback Il va retourner dans la mélasse tout seul Il va remourir Il aura très certainement activé son ulti Et du coup il l'aura plus après sa mort Autant mettre toutes les chances de son côté Pour tout de suite faire bien du premier coup Et reboot VP sur le high ground Alors tu vois ce que VP sont en train de faire là ? Ouais Ça pour moi c'est le nouveau VP de ce qu'ils nous ont montré cette saison Et il y a un mec dans la maison Qui entre hier et aujourd'hui Il m'a dit il trouvait ça un peu mollasson Et ça ressemblait pas trop à VP Il est à ta gauche d'ailleurs Il dit Ouais Je trouve que c'est un peu lent Ça fonctionne pas trop C'est Lulu Il me disait Je sais pas pour moi Ça passe pas contre toutes les équipes Est-ce que toi aussi tu partages cette idée là ? Bah moi je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant Moi je trouve ça mieux aussi Bah ouais Mais lui il me disait justement ça Pas forcément positif Oh Tavo Oh non Oh c'est moi il a récupéré Oh il a récupéré c'est Eugélie Regardez le Hulk là Du coup double Disable Oh oui Oh ils l'ont promenu sur la tombée de la Aegis Vous avez vu le Hulk Ça c'est super On voit la théorie à la pratique Tavo Oh putain il nous fait une game Mon Pogolet Mon Pogolet Oh il a mis un carreau sur place quoi Oh la vache Rebond Ça rebondit quoi Contre l'arbre putain Il est pas homologué le terrain mais Oh la vache Non mais il est incroyable ce joueur Ah bah il est fou hein Ah ah oh Il se boum Bah ouais mais tu peux mourir là-dessus Parce que t'as mis ton dash Est-ce qu'il BKV ? Il n'y a pas eu le petit Bane Ok je dash Bah c'est vrai qu'il a le level 1-20 avec la range Il va être slow Renses Attention AVP hein Vous avez sécure un avantage Et vous n'avez pas encore pris de side C'est loin d'être fait C'est très... enfin Je pense que là ils se sont fait surprendre Normalement A5 je vois pas comment ils perdent un teamfight honnêtement Normalement Avec chrono machin et tout Et s'ils se pick off comme ils le font là Ah oui oui bien sûr Et c'est le danger tu vois de se dire On va retourner farmer les items clés En gros c'est ça dont tu parlais tout à l'heure Plutôt que de diver les high ground comme on faisait avant Comme on trouve des gros abrutis On va se poser deux secondes dans sa tête Et on va dire Là j'ai 70% de chance de réussir Si je forme un item de plus pendant deux minutes J'aurai 90% de chance de réussir tu vois C'est ça le niveau Enfin le mental que se donne VP là dessus Surtout la grosse erreur de VP c'est de ne pas entourer cette Templar Assassin au moment de la tombée de la Aegis Parce que Pain Gaming ils attendaient que ça Ils ont tapé 5 minutes et ils ont sauté sur la Templar Assassin juste après qu'elle ait perdu Aegis Ils voulaient que ça en fait Ouais Ouais je pense qu'honnêtement ils n'avaient pas prévu que le Pangolier il ferait ça quoi Personne ne pouvait voir dans sa tête que le Pangolier allait faire ça Mais le move offensif de Pain Gaming ça faisait 5 minutes quand même qui n'était pas enclenché quoi Assez chaud hein Et on voit que le Fastless Void de Ram Cess du coup Est en train de transitionner vers de la survie Donc en soit de l'utilitaire Il comprend vraiment son utilité dans le game qui est de Oui je vais avoir un peu de dégâts dans la Chronosphère Mais avant tout il faut que je puisse poser sur Chronosphère Parce que regardez le surf de son coéquipier Alors là je peux vous garantir Dordauta quand vous êtes une Templar Assassin Vous avez MKB, Daedalus, Désolateur avant la minute 40 Il y a des mecs qui vont voir flou hein Il y a surtout des pauvres supports Ouais 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 Attention le jaune La wind de Pacha Eh beh elle a pris un Tavo Elle a pris un Tavo Elle a pris un Tavo Allez la wind Qu'est-ce ils sont HP Oh bah toi tu pars pas Eh beh doublé Ils ont peut-être finir par la perdre Tes amis russes Ca fait des bêtises Aïe 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 Est-ce qu'on peut avoir un petit 322 S'il vous plait Euh comment on fait Attends je reprends Je reprends ta fiche avec le score Et j'ai pas ce stylo Et j'ai déjà le 3 qui est dessus Je vais mettre 22 à côté Est-ce que je pourrais avoir un stylo s'il vous plait Roh c'est terrible Mais ils jouent bien Pan Gaming Bah oui On va pas se mentir hein Parce que Virtus Pro sont pas attentifs à ce qu'il se passe dans ce game Alors Pan Gaming ils sont au taquet Si je pense qu'ils sont très attentifs à ce qu'il se passe dans cette game Non non mais effectivement Ils génèrent pas suffisamment d'attention Comme tu l'as dit à Geyser A5 Parce que autant là Il y a 5 minutes ils étaient très bons A5 Autant là ils viennent prendre un petit peu plus de 10k dans les dents là Ouais Enfin l'alchimiste il a pas introduit hein Il était derrière la terre en networks Je pense que l'alchimiste nous a conduit un item et demi là Regardez il est déjà en train de pouler zaga Il en a pas donné hein Merci Merci monsieur la régie Euh monsieur le committee manager Et parce qu'il y a des bons alchimistes là dans l'équipe hein Il y a un petit alchim Weaver pour récolter des gens Tu t'en rappelles c'est les vieilles strat Weaver alchimistes Où tu mets l'alchimiste sur le high ground Et t'as la Weaver derrière qui est alchimiste quand il se fait bourrer Ça pour contrer une chrono c'est super fort Le Bane c'est un peu marrant Il va mettre des Nightmares sur tout le monde c'est pas incroyable Le Shen c'est très fort Avec les anciens Le Pangulieu on a dit qu'il y en avait pas Et l'alchier c'est des stats Après il y a toujours la Toujours la Moon Shard sur la Weaver Non non vraiment il a des choses intéressantes à partager l'alchimiste dans ce game Et du coup on va rentrer dans la méta communiste côté Ben Gaming Avec cet alchier Ah la méta communiste Bah oui il partage son actoire sur les autres C'est le cold cause, le partage des terres D'accord 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 ça marche comme ça C'est ça exactement Davo Et multi C'est le bon sens du communiste quoi C'est le communiste pour sauver les pauvres Bah oui oui exactement oui Après c'est le communiste dans le bon sens un peu tard tu vois Ah c'est avant on se dit Il s'en est mis plein les poches Puis à un moment donné il a tellement d'argent il sait plus quoi en faire Qu'il se dit Bon Pensez aux amis Tout ça ressemble plus à un partage d'un rage capitaliste Troisième Rochane Philo qui nous dit En fait ça s'appelle le ruissellement C'est pas le ruissellement Allez Rochane récupéré Par Virtus Pro Je crois qu'il y a une refation shard sur No One effectivement Avec un cheese Double chrono Alors il a pas de mana pour double chrono Pas tout à fait C'est 60 de mana La refation shard donc pas de mana évidemment C'est 60 de mana il va falloir carry le cheese aussi Il va pouvoir l'utiliser On va voir il est bugger l'icone de chronosphère t'as vu Ah bon ? Bah oui il est noir Ah ouais Mais ma part est transparente en fait on voit à travers T'as 10 pas de mana la refation shard T'as un long cooldown Très long cooldown donc on peut pas vraiment carry 2 Ouais Bon on peut carry 2 refation shard mais on peut pas Un peu comme le cheese c'est difficile à utiliser 200 secondes c'est énorme Attention attention T'as envie d'y aller ? Ouais Alors là il peut se permettre de poser in sur le chronosphère S'il arrive à one shot quelqu'un In 2 Ouais voilà il s'est séparé de son madness Oh putain Oh putain Oh putain Il arrive kayak shard Il arrive kayak shard Il arrive kayak shard Oh ya 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 Virtus pro putain Ah solo Oh ils veulent pas le gagner ce ti aï Putain bande de peignes au cul hein C'est pas possible Ah non 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 Ne baisse pas les bras Mais je baisse pas les bras Ils jouent comme des seps la Vous êtes pas là Ils sont pas à la chasse aux champignons là Qu'est ce qu'ils font là Attention je te fais un peu de souffrance NON NON Arrête Ils n'ont pas les lumières ARRÈTE putain mais le shiba t'es trop con putain mais il t'a ça ils sont terribles ils sont terribles oh la 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 déception dans la voix d'un homme lui qui était tellement confiant tellement à fond sur ce début de partie et oui mais leur problème c'est leur nouvelle façon de jouer comme disait mais c'est bon c'est que la blesse a pas le temps pour il faut qu'ils restent dans leur nature le tu vois le move intelligent c'est de tempo mais quand tu sais pas faire tu dois suivre ta nature tu vois c'est 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 comme un la vie c'est comme un fleuve si tu veux tu peux pas aller à contre-courant non mais tu peux pas aller à contre-courant tu peux dévier un peu dans la ligne du fleuve mais tu dois aller où la vie te porte regarde le ruissellement là à Ganymweaver alors là la weaver va pouvoir utiliser son ulti sur ses coéquipiers autant vous dire que c'est un hard dispel vous allez ramener votre allié combien ? 4 secondes en arrière ou est-ce que c'est écrit ? 5 secondes en arrière plus hard dispel donc vous mettez l'alchimie sur l'high ground qui est très tanky et vous pouvez le dispel comme vous voulez donc là vous pouvez vous garantir que si Ramsès il met pas la chronos sur la weaver ils vont tuer personne et bien Pacha Pacha qui va devoir activer la BKB si tu vois oh la oh le brogo oh non mais su qui baine il a bloqué tout le monde derrière il va pouvoir sortir avec son cheese il veut pas activer sa chronosère parce qu'il sait qu'il a un flash de chat qui arrive dans 2 secondes là il a une double chrono à poser à Ramsès il faut y aller et de une ouais mais surtout regarde derrière la shea est au contact de la TA et la chrono est pas du tout posée pour la défendre la TA qui va perdre la EGIS seconde chronosphère à venir de Ramsès avec ses trois fonctions Charles est-ce qu'il a envie de l'activer ? seul au chronosphère il met la TA dedans mais il met la TA dedans et la TA va prendre mais c'est ouf la TA se fait pété mais putain mais Ramsès ah Ramsès a très mal joué mais Ramsès mais il va mourir il a plus de mana allez vas-y il y a de la plage chinois c'est le sereau là ah bah bien sûr qu'il y a de la plage chez les chinois mais c'est ouf chez les chinois on accueille tout le monde mais c'est ouf non mais j'ai oublié qu'il y a de la pression à Thial mais c'est ouf de jouer aussi mal mais c'est incroyable c'est ouf ça ouais il y a des toboggans comme ça à la piscine où je vais et à la Croix Splash et à la Croix Splash mec il y a des toboggans mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette game ? mais t'es qu'eux en plus ils se marrent hein parce que Fertus Pro c'est les mecs qui se marrent dans la défaite bon quand tu te fais ligné de The International on l'a perdu les gars ouais les joueurs dans la défaite Asiat International évidemment quand tu fais ligné c'est jamais marrant mais vs Pro c'est une équipe qui aime bien déconner on les voit souvent dans le récap etc mais là mais là c'est pas possible là là faut arrêter la déconne là qu'est-ce qu'il se passe là il y a plus de... faut arrêter la récréation là je sais pas ces mecs ils doivent être un peu comme les joueurs invétérés tu sais et les gens qui jouent pour perdre je pense que c'est devenu comme ça à force ils ont trop joué et du coup ils jouent pour perdre mais ils ont rouillé la saison à pause alors non 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 lumière 1 2 3 1 2 3 non allez lumière ah putain ah ouais ça défonce ça je vous montre le petit on voit rien faut que tu penches faut que je penche comme ça là voilà c'est chaud un peu comme ça là non mais on peut pas franchement on peut pas mais si regarde vas-y c'est trop dur tiens la gauche c'est trop dur comme ça là ah ouais faut vraiment pencher quoi parce qu'il y a une lumière ah ouais je vais même cacher le 9 parce que franchement le 9 il fait tâche comme ça il reste plus que vraiment que le 322 sur le 9 à l'origine voilà alors faut pencher on a dit voilà on va se mettre au dessus là tu vois hop 322 322 c'est vraiment les graves martieux oh la 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 tu vois l'XP oh la 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 ils ont récupéré combien en XP ? ils sont en combien ? de 15 000 à 10 000 de 10 000 à 10 000 ils ont perdu plus de 20 000 XP oh je crois que j'ai rarement vu un intro comme ça putain on dirait mes parties publiques ah c'est reparti nous allons remettre la lumière en oeuf t'es prêt attention ça fait mal aux yeux ah bon pet gaming qui joue une très belle partie jusqu'ici qui font qui sont lead par les angles de Tavo qui sont somptueuses là tu l'as vu et tu l'as dit il a tapé la backlay trop trop taf moi ce serait ouf de pouvoir revenir sur le fight au mid là parce qu'on l'a pas très bien vu à la caméra oui mais il a fait un truc sur le côté il a disable 2 personnes il a méga rebondi dans les coins et tout c'était ouf vraiment quoi il est reparti il est reparti le chasseur il est reparti le chasseur c'est important pour les gens qui se font one shot ok je pense que le prochain ça sera celui du bane à moins qu'il y ait une moon shard weaver qui arrive celui du shen aussi non ? celui du shen oui t'as raison celui du shen avant oui bien t'as bien raison shiva celui du shen est mieux je comprends le pangoli a fait crimson je ne sais pas si on l'avait commenté ou pas le pangoli a fait crimson c'est un pangoli a fait crimson je sais pas si on l'avait commenté ou pas le pangoli a fait crimson ils ont un pangoli a fait crimson il a fait crimson ils ont crimson ils ont grieves 3 items contre les dégâts physiques ça commence à faire le pangoli a fait crimson ça fait un back in the tower ça fait un back in the tower et la weaver elle est presque 6 slots et la weaver elle est de cover allez muyak qui tombe le high ground on peut pas déjoindre stun en chie avec une dagger Et là, cette situation de siège, ils peuvent la tenter avec la Ganymweaver Vraiment l'alchimie sur l'high ground Il meurt lentement cet alchimiste Ils peuvent tenter On va voir s'ils osent On les a pas vu encore dans les situations de siège Dans ce game On les a vu aller chasser les VP Qui voulaient pas monter mais on les a pas vu tenter Ça peut mal se passer Ah c'est parti Il y va Double stun, le triple va arriver avec le pataclop Il est chaud au cul Ramsès Il l'envoie dans les routes No one qui arrive pour aller taper Tavo Mais regardez comment est-ce qu'il est tanky Tavo Il va passer par dessus la colline Avec le heal du Shen et tout Impossible à tuer Hyper tanky Là c'est le build tué avec Rimsum Gore, les Greaves Et là t'as besoin du level 20 du Shen avec le GPM T'as besoin d'Ana Galim Shen Oh ce sera au putain Putain je peux la regarder ce game Non mais je comprends que ce soit difficile pour toi Mais là au moins tu sais ce que je vis depuis le début de ce TIE Mais non mais les chinois sont nuls, les VP ils ont fait des trucs sympas Les VP ils ont fait des trucs sympas Bah oui Et les chinois ils sont nuls Il a changé un stun Où est-ce qu'il t'est payé ? Tu vois tu aurais pu être Ohlalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Les Chinois ils sont nuls Franchement y'a plus de pitié Mais les VPs sont terribles Ils sont encore plus nuls que tout C'est la pire des équipes Moi je conçois Je veux pas faire une Lulu Qu'est-ce tu fais avec notre Qu'est-ce tu fais toi ? Pourquoi tu me prends le ventilo là ? Mais t'es ouf mec on va mourir Je sais il est pas au max je l'ai mis à 2 Pourquoi tu touches à nos réglages ? Sérieux ? Mec on se fait chier à installer un setup digne ? C'est terrible ! Bon va-t'en On va gagner une tentative pour la win Tu nous déconcentres sur une partie très importante Le Pangoli va faire le Mjolnir Alors là c'est l'aspect que j'aime pas trop quand tu fais Maestro Que le Mjolnir apporte pas grand chose Pour le proc c'est pas plus T'as un shield d'accord ok t'as le shield Qu'est-ce qu'on fait là sur cette Weaver Parce qu'on est 6 slots depuis un sacré bouton On a 4800 Il y a plein ce temps regarde Il peut enlever les bots, il peut enlever l'Aquila La Diffu est pas incroyable en overlate ? T'as envie de retirer les bots ? Bon il a le talent au level 25 652 MS Oh il peut les enlever là, oh putain il va faire mal Il va grignoter les gens Parce que Virtuspro jusqu'à présent Il va faire mal s'il peut taper Parce que le... Ah ils ont fait que des items pour se protéger des Disables et compagnie Ils ont pas fait des items pour se défendre de la Weaver La Weaver elle va aller tous les défoncer Genre la Théa tu l'as dit elle a que des items mon Forcif Réa La Théa, la Théa des Capulaires et Fract BAM 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 Fallait pas que ça tombe hein Et en plus il y a le Burn Mana Peut-être qu'il a envie de garder la Diffu Tiens pour juste Burn Mana par dessus Il y a une chrono qui a été posée sur le dessus Il y a un activer qui est arrivé en contre Ramsès qui a activé sa mechamée un peu tardivement pour les tuer Ce chaine il n'arrive même pas à tuer un bouffe chaine le pauvre Ramsès Allez le roule des boulets de Tavo Il va se self-fall, se self-fall s'est un peu loupé Oh les dégâts mec de la Weaver ! T'as vu Ramirez ? Il s'est fait trishot Et il buyback Ramsès il a pas de chrono par contre A savoir pourquoi est-ce qu'il buyback Il y a un Shackle de Pacha qui est arrivé sur le Bane Le Bane va mourir au mage du côté de Tertus Pro Il est pas mort le Bane Il est même pas mort le Bane Il s'est fait ulti par la Weaver Aïe 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 Oh ils vont la perdre Oh ils sont nuls à chier Ils vont pas le gagner Non ils ont pas été nuls à chier Ca fait 3 ans ils vont dire Ils continuent de faire ça C'est pas possible D'habitude ils perdent sur des dive T4 Alors que les T3 sont là Il y a de la progression En vrai ça me fait plaisir que ce soit à Pain Gaming Qui mette une correction à Vistus Pro Ouais Ils ont déjà qualifié de toute façon C'est pas comme si c'était dangereux Je pense que quand même par rapport au groupe A t'as envie de dodge les top 1 là T'as envie de dodge les OG et compagnie là Je suis pas sûr qu'en demi-finale lower bracket t'as envie de te taper le top 1 ou le top 2 Non je pense que le top 1 ou tout De toute façon ils veulent gagner tout hein Y'a pas de top 1 top 2 machin Y'a des affinités effectivement Et là regardez bah oui ils sont agrandés beaucoup plus faciles avec les détendances de pentgaming Ils torrent tous Y'a personne qui ne pleure y'a plus la chrono Et Noah qui va mourir Et Noah qui va tomber Bye bye de Noah Allez on joue vraiment sur les petites ressources côté Virtus Pro On essaie de prendre du temps Mais regardez regardez y'a pas 3K d'avance pour pentgaming Ah par contre là le pain il va pas s'en sortir Pour combien de buyback ? La buyback de solo, la buyback de Noah, la buyback de Ramsès Clairement pas rentable comme défense pour Virtus Pro Et pentgaming qui sont en train d'enfoncer le clou Ils ont creusé une crevasse entre les deux équipes Pour avoir le récap juste après ce move Mais je trouve qu'il y a tellement d'équipes maintenant du monde entier qui valent le coup Que ce soit de pain gaming ou même des petits serenity qui étaient inconnus avant Et qui sont là, qui font des excellentes games Qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux de jouer contre des grosses équipes C'est tellement chouette Pentgaming ils étaient déjà bien intègres Pour moi cette magnifique synergie de ces joueurs S.A., de Wia qui les rejoint, de Misery qui arrive en coach C'est de toute beauté Y'a des talents partout dans le monde C'est magnifique mère nature qui nous a créé Stagashen ouais, qui va pouvoir récupérer les anciens Allez, l'achimiste pour aller punir Roger La dague Oh dommage Oh dommage Il y a Kikuchi face guard pour aller slow à Roger Qui va pouvoir de nouveau Y'a pas besoin quand même hein Ouais 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 C'est Tullo qui n'a pas de buyback, qui n'a pas l'économie Il venait prendre le contrôle de la zone hein, pas de gaming pour empêcher Virtus Pro de tenter d'aller dans le pit Est-ce qu'il tente la chronosphère ? Le tout pour le tout Allez, s'il a loup c'est un GG on imagine Et s'il a réussi c'est peut-être C'est un GG quand même Une fille de chance pour être pro je ne sais pas Il veut le tenter Ramsès, il est à l'aveugle là Allez, c'est posé C'est posé C'est maintenant Power shot qui est allongé L'achimiste qui est qu'à l'intérieur Mais il n'y a personne Ils n'ont pas de dégâts Shackle shot qui est folle et qui va tuer personne L'achimiste qui récolte foncelle Il tue la Weaver Parce qu'il y a pas l'achimiste hein Weaver qui buyback Qui revient dans le temps Il tue le Void qui est en die-back L'achimiste de Tavo Regarde le Pancoli pardon Tavo qui fait encore à l'espace Monstre La Weaver qui est en train de terminer Rochon Je pense qu'on est bon Shima A moins que ça snatch Ouais, 15 secondes sur le Void A moins que ça snatch Je pense que c'est bon Je pense qu'ils l'ont fait Pit Gaming Et aller chercher un draw face à Virtus Pro C'est une belle victoire Surtout dans ce groupe Qui est tellement serré N'importe quel draw c'est incroyable Ça va être débile demain On va voir 10 équipes à égalité Et pourtant il y en a que 9 hein Oh la vache Autant ils sont très géométriques Toi t'es pas très mathémique Aïe 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 Ça a été ouf hein Enfin je pense qu'on regardait le On regardait évidemment le Recap des points en fin de journée On se groupait mais Moi je voudrais bien revoir les courbes Je veux voir le toboggan C'est pire qu'un toboggan là C'est les chutes du Niagara Regarde ça Oh la vache Oh Trégasse Et encore il y a un alchimiste C'est à dire que dans une game Il n'y aurait pas un alchimiste La différence se ferait Encore plus se ressentir Dans nous quand même PenGaming By-back de Bouya Ça c'est un by-back compréhensif C'est un by-back pour la victoire Avec le Roulez-Boulez De Tavo Nowad Qui va se faire charger Il y a même qui le rapier Putain merde j'avais pas vu Oh les sacs On l'avait pas vu la rapier Ils ont gagné Et le GG Qui cède Cette manche Et PenGaming Qui sont à partout Qui viennent prendre Un très belle égalité Je te laisse Je te laisse le papier Je te laisse le papier A toi l'honneur Bah ils l'ont vérité Virtus Pro ont été très malvé Le srow le srow le srow le srow le srow Se sont endormis Se sont endormis devant le high ground Devant le high ground de leurs adversaires Et il s'est passé ce qu'il a du se passer Alors moi quand même Je vous montre Il y a des gens Qui mettent des raisins Dans mon orangina Pour que je m'étouffe En cast C'est vraiment pas très sympa En tout cas En tout cas C'était une superbe partie quand même Moi je suis très content de l'avoir cast avec toi Oui c'était cool Franchement parce qu'on a vu du beau Dota On a vu du beau PainGaming On a vu du VP Qui a quand même tenu cette game Jusqu'au 322 D'une main de fer Et c'était très très chouette Puis je pense qu'on regardera Où est-ce qu'on est PainGaming Ils n'étaient pas tout à fait éliminés du upper bracket Et surtout vu les cas d'égalité Il y a vrai qu'ils puissent être joué Oh mais c'est Tavo le VP évidemment Non mais attends T'es prêt ? Parce que je suis sûr que ça va pas être Tavo Mais là c'est Tavo 100% Regarde bien Ice 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 par exemple Toi que t'aimes beaucoup Qui est un grand joueur de pangolier Des games comme ça Il en sort pas tous les jours Il en sort à chaque fois qu'il le joue C'est Ice Ice C'est l'objectivité évidemment C'est l'objectivité sur 20